Musique de générique Musique de générique Voilà, on se retrouve dans notre super bureau Je vais bien planter pour une raison qui m'échappe Donc, comme je suis toujours à la recherche de piles Ce que je vous propose qu'on fasse c'est qu'on aille chercher méthodiquement Je me suis dit que pour éviter de perdre trop de temps On va chercher méthodiquement chaque pièce l'une après l'autre Et puis on va fouiller tout ce qui est possible de fouiller Alors ce truc là n'est visiblement pas possible d'être fouillé Ah oui, c'est juste que j'ai oublié ce détail Alors là visiblement il n'y a rien On a fouillé, on ne peut pas ouvrir la commode Attends et cette porte là elle est fermée Ah est-ce que ça Merde le retour, il y a l'autre qui revient Cache-toi, vas-y Cache-toi C'est con ce truc C'est très dur de se cacher Ah voilà, c'est bon Je vais rester là Super, puis il y a le téléphone qui sonne en plus Maintenant il va sonner jusqu'à ce que je réponde Bon C'est en regardant par terre Un truc comme ça que ça va glitcher la dernière fois Vous vous souvenez, c'était dans la même situation C'était dans la même pièce Tout d'un coup le machin il s'est mis à glitcher Puis après tac, le jeu a planté Bon C'est bon, je suis caché, tu peux partir Il me semble qu'elle a dû s'éloigner Elle a dû s'éloigner, oui certainement Il n'y a plus de musique Ah Non En fait il n'y a plus de musique Il y a toujours de machin sur l'écran Bon je vais quand même ressortir Je me fous la trouille ce truc Enfin vous allez me dire que c'est le but du jeu Mais Le problème c'est que je ne sais pas où elle est Ah si elle est là-bas Je ne sais pas si vous l'avez vue Ah voilà parfait Par contre le problème c'est qu'elle est là-bas Mais du coup est-ce qu'elle l'est toujours maintenant Non Ok parfait Bon Quoi que j'étais depuis là Vous voyez elle était là-bas dans le coin Puis maintenant elle n'est plus là Ah parfait bon Ça va On a réussi à survivre à ça Alors ouais voilà Donc ça n'avait pas sauvegardé ma pile Donc Maintenant je l'ai Oui merci je sais Merci Oui je sais que j'ai ma pile Not enough battery Merci Ça je sais aussi Bon C'est mon foutu téléphone qui sonne On va les répondre Enfin je me vais sauvegarder Et ensuite je vais les répondre Voilà on va faire ça comme ça Et je suis long Donc vous vous souvenez Voilà le système de sauvegarde un peu bizarre Voilà Ça c'est fait Oui allo qu'est-ce que tu me veux Oui je sais Super sauf qu'après 18 fois C'est plus très effrayant Bon c'est pas grave Tu peux te lever de ta chaise Ah bah c'est bon je me suis levé de ma chaise Alors Je disais donc Il faut qu'on trouve une deuxième pile Puisque vous vous souvenez On avait trouvé la preuve Celle-ci on l'avait déjà trouvée Sauf que Bah voilà vous voyez Not enough battery J'ai pas assez de pile Donc je pense qu'il va m'en falloir une deuxième Je veux juste Allumer cette lampe là Voilà Encore Ouais non mais ça devient chiant là Ouais on va laisser sonner Donc Voilà On était là dans la pièce Maléfique avec Windows D'ailleurs je vous l'avais dit Que Windows c'était le truc Qui était le plus maléfique Dans ce bureau Ça s'est révélé vrai finalement Ah non Pas encore Va t'en Laisse pas tranquille Je veux pas mourir Merde surtout que là Ça se rapproche il me semble Elle doit être tout prête Bah écoute tiens On va attendre ici Je sais pas si je joue correctement Je sais pas si c'est ce qu'il faut faire S'il faut que je me cache tout de suite Mais disons que j'ai un peu la trouille D'aller me balader un peu trop Dans les couloirs Parce qu'évidemment Si je me balade trop dans les couloirs Je risque de tomber dessus Encore quand la musique se lance En fait c'est qu'elle est apparue Dans l'étage Après où exactement J'en sais rien Donc c'est ça mon souci en fait Je sais pas si il faut que je me cache Et que j'attende S'il faut que j'aille à sa rencontre Ou plutôt que j'aille voir Essayer de voir où elle est Et puis ensuite aller dans la direction opposée Je crois que c'est ça qu'il faut que je fasse Le problème c'est que j'ai pas des masses envie de sortir Ah bah voilà vous voyez Ça s'est annulé Certainement qu'elle s'est barrée Bon je pense que je dois avoir à peu près la bonne méthode A peu près Enfin j'aimerais beaucoup trouver la deuxième pile Rapidement Pas moyen d'ouvrir le deuxième tiroir là On dirait pas Tant pis Je pense qu'il pourrait y avoir une pile de la cuisine Ça m'étonnerait fortement Mais bon On sait jamais Alors là non Allez dans le pied Est-ce qu'il pourrait y avoir une pile dans le frigo Ça m'étonnerait Non non plus Non je peux pas m'en construire une avec des cornichons non plus De la poubelle Non forcément Oui tu peux me fermer la poubelle merci Allez merci Ok Oui tu peux me refermer ce tiroir merci Alors oui je vous l'avais dit on a déjà regardé ces tiroirs Vous vous en souvenez On s'était déjà pris tous ces tiroirs dans la figure Mais le problème c'est que Allez C'est que j'avais déjà vérifié tous les tiroirs au début Au début du jeu Vous vous en souvenez Puisque quand j'avais essayé de trouver la super clé dans les toilettes J'avais mis un moment avant de la trouver D'ailleurs je vous avais skippé toute cette passage A ouvrir tous les tiroirs Et tous les placards possibles et inimaginables J'ai estimé que ce n'était pas très intéressant Attendez la porte elle s'est fermée là Il y a peut-être une pile là-dedans en fait Ah ah voilà je l'ai trouvé la deuxième pile Bon alors normalement maintenant ça devrait suffire Comment ça on a t9 batterie Vous vous foutez de ma gueule Bon bah c'est pas grave je vais quand même retourner en arrière pour sauvegarder Mais attendez c'est énorme J'ai deux piles et puis ça suffit pas Mais c'est quoi comme une lampe de poche que j'ai récupéré Là c'est énorme Attendez j'ai récupéré deux piles et puis ça suffit pas Bon la porte des toilettes il me semble qu'elle s'est refermée Donc je pense que c'est là-bas qu'il va falloir Aller chercher la suivante Même si ça me semblerait bizarre qu'il y ait Alors le super mousse pas sur la save Oui je vais sauvegarder à chaque fois que j'avance C'est plus prudent Parce que vous vous souvenez J'étais mort bêtement Mais c'est vraiment bizarre Voilà la note est 9 batterie Je peux bourriner la touche F ça va rien changer Je vais être un peu idiot Je vais me planquer là Allez hop tac On ferme la porte merci Oui merci Voilà Bon On va attendre là En fait on passe beaucoup de temps à attendre On va chercher Mais pour l'instant je suis pas encore tombé sur le fantôme Donc je vais croiser les doigts En fait je crois que j'ai trouvé la méthode Dès que vous l'entendez Ou que vous voyez qu'elle se rapproche Vous vous foutez sous un meuble Vous attendez 5 minutes Puis vous sortez D'ailleurs C'est vrai que je vois pas trop On a pointé du doigt le fait Que la logique est de Se cacher sous un bureau C'est un peu bizarre Et effectivement Je sais pas pourquoi En fait se cacher sous un bureau Ça repousse le fantôme Mais bon c'est pas grave On doit pas aimer le bois C'est l'esprit des forêts Qui nous protège J'en sais rien L'esprit du contreplaqué Mais en tout cas Oui je sais pas Effectivement Se mettre sous un bureau Ça nous protège Alors que bon Ça protège pas de grand chose Puisque bah En l'occurrence Là si elle ouvre la porte Et elle me saute dessus Je pourrais pas faire grand chose Mais bon c'est pas grave Bon Alors Elle a pas l'air d'être là-bas Enfin je dis qu'elle a pas l'air de l'être Mais J'ose pas avancer quand même Ah bah voilà C'est bon parfait Merci C'est barré Puis c'est qu'elle l'a qu'en fait Pas du tout Puis qu'elle va me sauter la gorge Mais non si si c'est bon Alors La porte des toilettes C'est refermé Donc on va aller checker les toilettes En fait j'ai l'impression Que c'est comme ça que ça fonctionne C'est à dire que Selon ce qui s'ouvre Ou qui se referme C'est comme ça Que ça nous donne des indices Sur où sont planqués les trucs Ok pourquoi J'aime pas ça Vous pouvez m'expliquer Pourquoi la porte des toilettes Là-bas elle est soudainement fermée Elle était pas avant Non dans la Dans la dernière vidéo Vous vous souvenez J'avais pu ouvrir cette porte Elle était pas fermée Pourquoi c'est tout d'un coup Elle l'est J'en sais rien On va refermer ça Voilà Non mais attendez Et puis il y a le machin Qui est redescendu Vous vous souvenez Ce truc là Il était remonté Tout au début Quand j'avais Libéré le fantôme En quelque sorte On va voir Est-ce qu'il pourrait y avoir Une pile là-dedans Je dirais volontiers que oui Mais Tac Un petit peu de lumière Ça fait mal à personne Je vais adorer certainement La tête de mes collègues Qui vont revenir Et puis qui vont voir Que j'ai retourné tout le bureau Pendant l'absence Genre pendant la nuit Ok c'était flippant ça Genre pendant la nuit J'ai retourné tout le bureau Mais c'est pas grave J'ai fouillé le tiroir De tout le monde Ah non Ah mais il n'a pas de porte ce bureau Fuck Je ne sais pas du tout Où elle est Mais comme je ne l'ai pas vue Dans le couloir Là Elle doit certainement Être proche de mon bureau Surtout que là La musique C'est un peu affaiblie Donc je vais rester là en dessous En fait Ça fait un peu Un jeu d'infiltration Finalement C'est même pas forcément Un jeu d'horreur C'est plutôt Un jeu d'infiltration En fait Ça fait un peu Splinter Cell Sauf qu'au lieu de devoir Esquiver des terroristes Bah vous esquivez Un drap Finalement c'est ça Vous esquivez un drap Il est sympa l'horreur On dit là Tiens C'est surtout que j'adore Je ne sais pas si vous le voyez Au milieu Mais il y a des espèces de prises On dirait les prises RCA Qui a Voir comme il y en a 5 On dirait presque une entrée Une entrée HDMI En fait Je crois que c'est le premier ordinateur Que je vois Qui a une entrée HDMI Mais bon Ce n'est pas grave Enfin une entrée Je veux dire Comme sur un post TV Pas une sortie HDMI Mais Des prises mal Femelle HDMI Enfin bref Je rappelle que c'est un jeu indépendant Qui est gratuit Je ne crois pas qu'on puisse Se plaindre vraiment De la qualité du jeu Alors ça m'arrangerait beaucoup Que Comme je ne la vois pas Elle disparaisse C'est bon Tu vois Je suis en train d'ouvrir des tiroirs Tu peux disparaître Je ne te cherche pas Je ne te veux pas de mal Du moins tant que je n'ai pas ma lampe torche Parce que quand j'aurai ma lampe torche Tu vas souffrir Bon Ah bah voilà C'est parfait Elle a disparu Je ne comprends pas encore trop le système Ok ça Ça fait bloop Et rien d'autre Alors il me faut encore une pile Il me faut encore une pile Mais c'est quand même Alors donc je disais Oui il me faut encore une pile Excusez-moi Interrompu deux secondes Mais le problème C'est qu'une pile C'est que je ne vois vraiment pas Où je peux trouver ça Là j'ai vraiment fait tout le bureau Entre la dernière fois Et cette fois-ci Donc à moins qu'ils fassent popper les objets Genre les Genre les Bah oui les Ah Qu'ils fassent popper les piles Ou à des endroits Différents Ça ne plaît pas Robert le mec là Non Je ne peux pas me loguer sur son truc Bon zut C'est quand même dingue Qu'il n'y ait pas de pile Je veux dire J'en ai récupéré deux J'en ai trouvé une deuxième Puis ils me disent Qu'il n'y a toujours pas assez de batterie Je ne sais pas ce que c'est Comme lampe de poche Que j'ai récupérée Ça a l'air d'être une lampe coriace Ah mais là il y en a une Elle a été Mais d'où elle vient celle-là C'est hallucinant Il y avait une pile Là depuis le début Donc c'est bien ce que je disais En fait Je suis sûr que c'est Non Que c'est pas aléatoire Mais que c'est Comment dire Attendez Je vais vite fait sauvegarder Pour pouvoir vous parler Voilà Oui Non pas que c'est aléatoire Mais que c'est Que c'est posé Ah bah voilà C'est parfait Je veux dire Que ça apparaît de manière Que ça apparaît de temps en temps Comme ça J'arrive plus à parler C'est horrible Non Ce que je veux dire Attendez Je vais mettre le jeu en pause Voilà On va se concentrer Voilà Ce que je veux dire C'est que J'ai l'impression que les jeux Que les objets Apparaissent Elles sont à des endroits bien définis Déterminés Mais que c'est des triggers C'est à dire que Tant que j'avais pas Trouver la pile Qui avait dans la poubelle Du truc là-bas De la remise Cette pile là N'allait pas apparaître Et elle apparaît seulement Une fois que c'est apparu Ce qui veut dire Ce qui veut dire Que maintenant J'ai une lampe de poche C'est chouette Elle est juste là-bas Vous la voyez là-bas ? Donc j'hésite Qu'est-ce que je fais ? Je me cache Ou je l'affronte ? Qu'est-ce que je fais ? Allez Bah écoutez On va aller l'affronter Tiens J'ai pas peur de toi Ma grande Je te vois J'ai une lampe de poche J'ai une lampe de poche J'ai une lampe de poche Oui J'ai une lampe de poche Recule devant la puissance De la lumière Non mais c'est sérieux Mais elle ne sert à rien Cette merde A quoi ça sert ? Ça sert à que dalle En fait la lampe de poche Cache-toi Pourquoi il n'a pas fermé la porte En plus C'est abruti Ok Mais attendez Qu'est-ce qu'il se passe Dans ce bureau C'est énorme Par contre là il y a la lampe torche Qui fait des clignotements Ça veut dire Ah merde Ça veut dire qu'elle a bientôt plus de batterie Vous êtes sérieux Ça veut dire qu'en plus Il y a des batteries Que la Ah super Ça veut dire qu'en plus Que ça peut C'est quoi ça ? Oh une clé C'est la clé de quoi ? Je dirais une clé de voiture Enfin non pas une clé de voiture Ouais ou une clé de porte Elle met l'agency key Ok c'est-à-dire que Ok Bon Vous voyez C'est bien ce que je disais Ça apparaît Donc normalement je peux ouvrir cette porte Je suppose Ou l'autre de l'autre côté Voilà non je pleurais Ah ça veut dire qu'en fait Le bureau il est beaucoup plus grand Que ce que je pensais C'est pas juste une pièce Les six pièces là Puis euh Ah d'accord Ah la vache La trouille Bravo bien joué Oh merde mais elle est dans mon dos Qu'est-ce que je dois faire ? Où est-ce que je dois aller ? Au secours Faites que cette porte s'ouvre Faites que cette porte s'ouvre C'était quoi ça ? Oh la wouhoho C'était quoi ça ? Ok là je suis rentré dans l'hyperespace Qu'est-ce que ce qu'il vient de se passer là ? Attendez je suis rentré dans l'hyperespace Et ensuite plus rien Enfin je me retrouve là dans le bureau Dans la nuit Wouhou alors là ça devient flippant Excusez-moi d'ailleurs pour mon cri de pintade Ce machin m'a bien fait flipper Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle puisse M'attaquer dans le dos Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant alors ? J'aurais bien retrouvé une pile déjà Parce que les batteries que j'ai actuellement Elles servent strictement à rien Et j'ai plus de batterie Alors là est-ce que les règles du jeu vont changer maintenant ? C'est-à-dire que est-ce qu'elle peut encore nous sauter Est-ce qu'elle revient comme d'habitude Ou alors est-ce que maintenant elle peut nous sauter à la gorge à tout moment ? Ça m'arrangerait quand même pas des masses Oui je reviens ici parce que bon J'ai pas des masses envie de De tourner trop longtemps dans le bureau En fait c'est de la merde Y'a rien là-dedans C'est censé être une sortie de secours Ok donc cette salle-là Cette salle-là ne sert à rien Voilà Battery depleted Je sais pas comment on prononce ce mot Depleted Enfin bref Y'a plus de batterie quoi Du coup tu peux la ranger Ah je peux plus ranger la... Ok d'accord Je peux plus ranger la lampe de poche maintenant Je vais m'amuser à me balader Avec la lampe de poche à la main comme ça tout le long Des fois que je m'en serve comme ça blazer Du coup j'ai pas des masses envie de sauvegarder Je vais juste me log Voir si je peux faire quelque chose dessus Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau Non Voyons voir Est-ce qu'on peut taper Tout simplement le truc Et puis ça marche Non Ok bon d'accord Donc ça ne sert à rien Donc on ne peut rien faire là-dessus Et j'ai plus de batterie Et je sais pas ce que je dois faire C'est cool hein Sauf que maintenant il fait nuit Elle a été en toutes les lumières Ça c'est chouette Ah mais attendez Y'a un message qui est apparu là Je ne vais pas te laisser vivre Elle ne veut pas te laisser vivre Oui bah forcément Je crois que je l'avais compris ça Merci C'est peut-être pour ça qu'il m'a agressé À la sortie Non mais je ne veux pas me connecter là-dessus Allez peu importe On va répondre à ce foutu téléphone Qu'il arrête de sonner une bonne fois pour toutes Ouais c'est chouette Bon Mais qui c'était au téléphone ? Mais comment ça qui c'était au téléphone ? C'est parfaitement qui c'était au téléphone Tu pourrais le débrancher ton téléphone Ça serait mieux Je veux dire si j'ai On dirait des démarcheurs téléphoniques Vous savez les gens qui vous font chier À vous appeler 15 fois par jour C'est exactement ça Bon Alors je vous le dis tout de suite Je ne sais pas combien de temps ma santé mentale Va me permettre de te signer sur ce jeu Parce que Je vous le dis C'est la première fois que je joue à un jeu pareil Et je ne suis pas persuadé que je vais te signer Mentalement Très longtemps Alors Viens voir Est-ce qu'il y a un truc caché là-bas de sous ? Non Rien dans les étagères Qu'est-ce qu'il fait une lumière ? Ah si il y a un petit néon là-haut J'allais dire c'est le petit ordi qui fait une lumière comme ça Mais non c'est bon il y a un néon Dans la poubelle peut-être Ils ont jeté des piles dans la poubelle Non malheureusement non Ils sont trop écolo Ils recyclent leurs piles Bref Alors Toujours la boîte de Windows A part ça il n'y a rien d'autre Il ne peut rien allumer Bon tant pis cette salle ne sert à rien Pas du tout l'espèce de Encore J'aime pas du tout l'espèce de bourdonnement flippant qu'il y a Je ne sais pas si vous l'entendez Je ne sais pas si vous allez l'entendre Puisque en général je baisse le son pour pouvoir laisser Pour qu'on puisse entendre ma voix Même si c'est bon Si c'est pour m'entendre crier comme une pintade Je pense que Ça pourrait être mieux De vous laisser plutôt le son que la voix Mais là il y a un espèce de bourdonnement Vachement flippant Parce que la porte là bas c'est peut-être ouverte Parce que là il y a cette chaise là qui a sauté Non cette porte est toujours fermée Ce qui m'inquiète beaucoup par contre C'est que le machin Arrête de sonner Arrête de sonner Merci Ce qui m'inquiète beaucoup Donc je disais Comment ça t'as bu assez de café Mais non t'as jamais assez de café T'as besoin de te réveiller un peu mon grand Ah misère Referme ça Referme cette poubelle Tiens je vais prendre une banane Tiens comme ça je pourrais lui la lancer à la gueule la prochaine fois Voilà Bon Combien de temps je suis la vidéo 26 minutes Ah encore Oh la vache Faut flipper à chaque fois avec cette saleté Vous avez remarqué qu'il y a nouveau les chaises qui ont bougé toute seule Comme la dernière fois Sauf que cette fois-ci En fait cette fois-ci je crois que je suis tellement focalisé sur le fait qu'il y a le fantôme qui pourrait me popper à la figure à tout bout de champ Que je fais même plus gaffe à ça quoi Surtout que là ça devient flippant parce qu'on l'a vraiment pas vu depuis un bon moment Bon la porte est toujours verrouillée Je sens que cette porte un jour elle va bien se déverrouiller Puis je vais me la prendre dans la figure avec le fantôme en prime En revanche je ne sais vraiment pas ce que je dois faire là Je veux dire j'ai plus de batterie parce que j'ai trop utilisé ma lampe torche En même temps si ils avaient pu nous expliquer à quoi ça servait La lampe torche ça aurait été mieux Je croyais que la lumière était sa faiblesse Bah merci Je l'ai éclairé pendant 5 minutes et puis je ne lui ai rien fait Et là j'ai fouillé tous les bureaux Tous sans exception On ferme cette porte ça ne sert à rien Il va bien y avoir un truc là-dedans J'ai entendu un bruit bizarre mais ce n'est pas grave A part sa petite note débile là qui dit qu'elle ne veut pas me laisser vivre Ce qui me semblait un peu évident Ce que j'aime bien surtout c'est que le mec il a disparu de son bureau C'est à dire que plus personne est rentré dans son bureau Ça veut dire que même le patron qui l'employait il n'est pas venu pour voir ce qu'il avait gribouillé sur les trucs Et puis se rendre compte qu'il était un peu taré Je ne peux toujours pas me connecter Non Robert ça ne marche toujours pas Ah si Attendez Si si Robert ça marche Donc maintenant il lui faut le password Le problème c'est que je n'ai pas le password Je vais essayer le machin Le abyss qui est écrit Non ça ne marche pas Alors c'est bien le bon login Mais je n'ai pas le password Bon bah tant pis Bon C'est un peu flippant mais Il n'y a rien qui se passe donc On va se tirer voir là il n'y a rien dedans Je ne sais pas où j'ai trouvé la pile tout à l'heure mais bon c'est pas grave C'est énorme quand même Il n'y a plus rien à faire là Je peux me connecter sur ma Linux box là Ce qui ne sert à rien Il y a mon super tableau Ok donc là dedans il n'y a rien à faire Je peux toujours faire la toupie sur ma chaise Mais ça ne servira pas à grand chose Attendez Ah non 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 Je voulais dire il y a un truc que j'ai Non 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 Je peux toujours faire la toupie sur ma chaise Ça c'est cool Mais à part ça Bon Attendez il y a des cd je ne peux pas les prendre pour les lancer dessus Un peu à la shuriken Non c'est Non Bon En fait on ne peut rien faire quoi Mais non mais sort de là dessous Bon Bah écoutez les amis Je ne sais pas je me demande si je vais continuer encore longtemps à tourner en rond pour ne rien faire C'est un peu con quand même Je n'ai pas trop compris le délire là de me faire téléporter dans un endroit Enfin de me faire téléporter au même endroit toutes les lumières éteintes On dirait que le rage s'est calmé par contre parce que je n'ai plus vu de coup de tonnerre Ça aurait été trop beau que ça me fasse un peu de lumière Là il me semble que j'ai déjà regardé il n'y a rien Bah je vais laisser ouvert au cas où Là il n'y a rien non plus Genre vraiment rien La fontaine elle fait toujours bloop Voilà elle fait toujours bloop Alors on va voir est-ce qu'il y a un truc dans le frigo Non Je ne sais pas pourquoi je m'acharne à vouloir ouvrir ce frigo C'est peut-être mon estomac qui me guide Il y a une armoire à pain là où je ne peux pas l'ouvrir Il y a 50 000 tiroirs qui prennent deux heures à être ouverts mais il n'y a rien dedans Je vais quand même les ouvrir de toute façon je n'ai plus rien à perdre je crois que c'est la seule pièce que je n'ai pas encore bien fouillée Deuxième Ok il n'y a rien Bon C'est pas super passionnant je sais Je sais Je vous l'avais dit J'avais de grandes chances que cela ne soit pas passionnant Il y a des mugs Bon ok super c'est très pratique Des fois que le fantôme veuille se prendre un café Ok bah Ok la porte peut fermer là Toujours pas interagir avec les toilettes Par contre on peut s'enfermer dans les toilettes C'est pratique Très utile effectivement de pouvoir s'enfermer dans les toilettes Surtout quand le fantôme s'approche genre Ha ha tu ne peux plus me voir Puis après tu ouvres la porte Puis elle te saute dans la figure parce que tu as attendu tout le long Mais qu'est ce que je suis censé faire quand même C'est hallucinant Là j'ai tout fouillé Ce bureau là je l'ai déjà fouillé en entier Genre j'ai vraiment tout fouillé quoi Le machin il se met en jaune mais je ne peux pas interagir avec J'aime bien quand même ces lumières qui n'éclairent rien du tout quoi Genre j'aurais pu s'installer des lumières noires Mais ça aurait été pareil quoi Quoique si j'avais une lumière noire je pourrais la cramer Le fantôme mais bon Il n'y a pas des disjoncteurs quelque part pour remettre le courant non Bon Les amis comme je ne sais pas ce qu'on va faire Je pense que je vais vous faire une ellipse Attendez on est à combien de temps là ? 33 minutes bon Je pense que je vais vous faire une ellipse Jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose d'intéressant Je vous propose de faire ça voilà Je vous fais une petite ellipse Bon Alors non voilà ça m'aura pris un moment Avant de me rendre compte en fait que j'étais passé depuis le début sur un truc Vous voyez ce super machin là En fait on peut l'utiliser enfin pas l'utiliser directement Mais en fait ce super machin On m'a expliqué vite fait ce que c'était Par contre en essayant de cliquer dessus pour essayer de le faire fonctionner Vous voyez c'est censé être un truc de spiritisme Je remercie d'ailleurs la personne qui m'a expliqué ce que c'était que ce truc Parce que je n'avais jamais entendu parler de ce machin Je me suis rendu compte que là la petite bougie En fait on peut la sélectionner Donc je pense que c'est bien ça qu'il fallait faire Alors je ne sais pas ce que je vais foutre qu'une bougie Mais c'est bizarre qu'elle ne se soit pas éclairée en jaune en fait Le problème c'est ça c'est qu'elle ne s'est pas éclairée en jaune la bougie Donc Peut être utile quand les batteries se vident Oui bah j'avoue ça peut être utile Oui merci Ok bon Donc je vous ai trouvé cette super bougie Maintenant il reste à savoir ce que je dois en faire Bon je pense que je vais peut être aller sauvegarder Allez on va faire ça Je pense que je vais sauvegarder tiens Allez Mi Echelon Save Voilà Par contre ça m'embête un peu parce que je ne sais pas Parce qu'il y a plein de trucs dedans Je me demande s'il ne faut pas faire un truc en fait avec l'ordi Alors c'est des boss Non il n'y a pas l'air d'avoir un truc intéressant là Alors on va voir c'est des Anna Qu'est-ce qu'il y a dans le dossier de Anna Il y a un dossier temporaire Mais il n'y a pas un truc qui permet d'ouvrir les dossiers Ah mais oui je suis con Ah ok c'est protégé super Ok non non mais si je suis débile en fait J'avais complètement oublié ce truc C'est qu'avec la commande 4 sous Linux On peut ouvrir des Enfin on peut se faire sortir sur l'input Ouais non mais il n'y a quand même rien d'intéressant Avec la commande 4 sous Linux en fait on peut se faire sortir dans la console Lève-toi de ta chaise Lève-toi de ta chaise Ah On peut écrire sur la console ce qu'il y a dedans Donc ça c'est pratique Il n'y a vraiment rien à faire Attendez il y a un truc qui s'est allumé en jaune Ah ouais non mais c'est juste ça Why does that song keep playing ? Who was that on phone ? Ok bon il n'y a toujours rien à faire ici Veux-tu bien sortir de On douille ce truc Le problème c'est qu'il me faut toujours Quelque chose Mais qu'est-ce qu'il fait Le problème c'est que maintenant il va falloir que je trouve autre chose J'ai trouvé une bougie Et il disait qu'on peut la lancer une fois qu'elle est allumée Ce qui veut dire que si je trouve un truc pour allumer la bougie On pourrait la balancer sur le fantôme Ce qui pourrait être pratique Malheureusement J'ai toujours pas de quoi allumer cette bougie Donc maintenant que j'ai trouvé cette bougie Je pense que le prochain truc à trouver Ça va être un paquet d'allumettes A mon avis Ça me semblerait logique qu'avec une bougie il y a un paquet d'allumettes qui arrive Gras misère Alors là il n'y a rien Parce que bon maintenant que j'ai compris qu'il fallait ramasser cette foutue bougie Je devrais peut-être avoir débloqué un truc Quelque part ailleurs Parce qu'on a vu que c'est comme ça que fonctionnait le jeu Apparemment Il va falloir que je refasse toutes les pièces J'ai mis un petit moment Alors si ça vous intéresse J'ai mis un bon petit moment à trouver A trouver ce que je devais faire C'est à dire que là trouver cette bougie J'ai mis un bon 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 moment Avant de trouver que c'était bien ça qu'il fallait faire Parce que j'ai commencé à cliquer dans Désespoir de cause sur tout Et j'ai remarqué qu'il y avait la main qui s'affichait quand on s'approchait de la bougie Je me demandais justement si ce machin de spiritisme ne pouvait pas servir à quelque chose C'est un peu con par contre Parce que la seule manière d'ouvrir les placards C'est d'aller sous le bureau Sinon vous n'y avez pas accès C'est un peu bizarre comme c'est fait On ne peut pas cliquer dessus directement Le truc un petit peu inquiétant dans toute l'histoire Oui je sais que tu as eu assez de café merci C'est que le fantôme n'est pas encore apparu Depuis qu'on est passé par la porte de secours Là le fantôme n'est pas apparu Ce qui veut dire que Alors soit il a bugué C'est le fantôme qui a bugué C'est pas impossible Ça m'étonnerait Soit Il va apparaître quand j'aurai trouvé quelque chose Qui fasse avancer le jeu Et comme je ne sais pas du tout comment le jeu avance J'en sais rien du jeu Je ne connais pas le but du jeu Je suppose que c'est survivre Mais je ne sais pas comment est-ce qu'on arrive à la fin du jeu Est-ce que ce jeu a une fin ? Je pense que oui Oui non quand même Si si le jeu doit avoir une fin Mais alors la fin de ce jeu Je ne sais pas comment l'attendre Je ne sais même pas combien de temps dure le jeu C'est un jeu gratuit Mais bon vous avez vu Il y a encore une salle là-bas Il y a encore une salle là-bas Qui nous est inaccessible Donc je pense qu'il y a encore tout un étage Enfin toute une partie de l'étage Qui devrait être accessible Je vais ouvrir le dernier tiroir Merci Tout ça pour rien Parce qu'il n'y a rien dedans Ce qui m'inquiète c'est ça C'est que Du coup là il n'y a rien qui bouge Le fantôme il a disparu Je ne sais pas où Finalement Le coût de la lumière Et sa faiblesse Merci quoi J'ai juste usé ma lampe torche pour rien Visiblement Il n'y a pas moyen de trouver des batteries ailleurs Donc maintenant je dois essayer certainement Enfin des batteries des piles ailleurs Donc maintenant je suis en train de courir Après un briquet Ou des allumettes Ou un truc comme ça Alors ouvre moi tous ces trucs là Merci Oui j'ai trouvé qu'en fait Dans ce bureau pour ouvrir les placards C'est comme ça qu'il fallait faire Ça aussi j'ai mis un petit moment Avant de le comprendre C'est tout parfaitement logique Non mais il n'y a rien Il n'y a rien du tout Mais non C'est assez hallucinant quand même Alors j'ai trouvé d'autres endroits pour se cacher Par exemple J'ai trouvé comment se cacher dans la cuisine En fait on peut se cacher dans les coins des Dans les coins de la salle Je vous avais dit je crois Si je rouvre le post-it Voilà vous voyez tout en bas On peut se cacher dans des coins Dans certains coins des salles En l'occurrence c'est le cas Dans la cuisine En fait on peut s'y cacher dans la cuisine Je n'osais pas y aller Parce que j'avais la trouille Qu'elle pouvait me coincer dedans Mais en fait on peut parfaitement s'y cacher aussi Bon 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 40 minutes En comptant que j'ai oublié d'arrêter le timer assez vite Donc ça doit vous faire à peu près 35 minutes J'aimerais bien réussir à vous trouver au moins Le briquet ou l'allumette Ou le machin qui permet d'allumer la bougie Au moins ça quoi Puis après on s'arrête je pense On dirait qu'il soit dans les toilettes Mais on va regarder quand même On ne sait jamais Ce que je ne sais pas non plus par contre C'est est-ce que les objets Apparaissent à des endroits aléatoires Ou est-ce que c'est fixe Parce qu'au cas où c'est des endroits aléatoires Ce serait bien je ne dis pas Je veux dire Ça serait bien Ça veut dire que ça Que ça pourrait éventuellement être rechargé A chaque partie Et ça ça serait moins bien J'ai déjà pas mal tourné là-dedans Pourquoi la porte elle est ouverte là de nouveau Je ne l'avais pas fermé Il me semble que je l'avais fermé Mais bon On va juste checker On ne peut pas se cacher sous ce bureau Si voilà Est-ce qu'on peut ouvrir les tiroirs du dessous Oui on peut ouvrir les tiroirs du dessous Bon Vous voyez les tiroirs On ne peut pas les ouvrir si on est debout On est obligé de se coucher Pour pouvoir ouvrir les tiroirs Ça c'est un peu bizarre Comme système Il n'y a rien dedans non ? Bien sûr Il y a le super ordi de Robert Qui ne sert à rien Parce qu'on ne peut pas l'allumer Parce qu'on n'a pas le mot de passe Il y a Ma super lampe torche Qui est morte J'ai trouvé une bougie Mais je n'ai pas de quoi l'allumer Parce que je suis un pauvre Qui n'a même pas de quoi Avoir une boîte d'allumettes Donc On est plutôt mal barré là Mais oui Je sais que tu poses la question De qui était au téléphone Mais bon tu le sais Qui était au téléphone Elle te court après Depuis tout à l'heure Donc C'est quand même fou Attendez J'ai vu un truc s'allumer là Ou pas Il me semble qu'il y a un truc Qui s'est éclairé en jaune Bon tant pis J'ai pas du tout envie D'aller là bas Mais bon J'ai peur qu'elle me coince dans le couloir En fait Parce que alors là Le couloir on ne peut pas en sortir Donc Non mais il n'y a rien là non plus La porte elle est verrouillée Donc je ne sais pas Voilà je ne sais pas Je ne sais pas du tout Ce que je dois faire Voilà J'ai trouvé une bougie C'est chouette Donc techniquement D'après ce qu'ils ont dit Je pourrais Je pourrais lancer la bougie Donc je pense que Je t'attrouille de ce que J'ai eu avec ce truc là Je pense que lancer la bougie Serre certainement A lui foutre le feu Mais A part ça Déjà il faut pouvoir L'allumer la bougie Ok donc Maintenant je ne sais pas Si vous l'entendez Mais là j'appuie sur F Puis il ne me met plus Le message comme quoi Il n'y a plus de J'ai plus de batterie Donc Est-ce que ça a bugué Parce que j'ai récupéré la bougie Puis la lampe torche Elle est restée activée Ou alors il ne me l'affiche plus Parce que Je n'ai pas besoin de batterie Pour une bougie Mais il me faut quand même Un truc pour l'allumer Je ne sais pas Attendez je n'ai pas encore A checker ces deux tiroirs Je crois Le tiroir du dessous Je l'ai déjà checké Je suis du milieu Non plus Bon Il n'y a rien dans ce bureau Non plus C'est assez hallucinant Ce n'est pas comme si le bureau Il était super grand en plus Ce n'est pas comme si le bureau Il était super grand Je veux dire Si c'était une map énorme Je ne dirais pas Mais c'est de loin Pas une map énorme Il y a quoi Il doit y avoir 10 salles 10 pièces 10 pièces différentes Et je suis perdu C'est quand même fou Bon Alors les amis Alors je ne sais pas J'hésite à vous refaire une ellipse Ou à vous Ou à carrément quitter Et puis qu'on continue ça La prochaine fois Je pense que c'est ça Que je vais faire Je vais quitter Et puis je vais continuer La prochaine fois De toute façon J'ai sauvegardé tout à l'heure C'est très bizarre C'est très 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 bizarre Parce que Je ne sais juste pas Ce que je dois faire Enfin si Je dois sûrement trouver un truc Parce que le fantôme Il n'apparaît même plus là Vous l'aurez remarqué Le seul truc Qui mettait un tout petit peu De pression dans le jeu Il a disparu Voilà Le fantôme a disparu Je ne sais pas pourquoi Peut-être que je l'ai illuminé Avec ma lampe tout à l'heure Je ne sais pas Mais Même le fantôme a disparu Donc bon Si je peux me balader Tranquillement Ça n'a pas beaucoup de sens Je ne peux juste rien faire Bon Ah peut-être dans les toilettes Non il y a des allumettes Dans les toilettes Non Bon 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 voilà ce que je peux faire C'est quitter Et puis recharger en fait Je vais essayer de faire ça Allez On est à combien là On est à Allez 48 minutes Euh Merde Il fait tomber un truc Alors Ce que je vais faire Encore vite fait Voilà Ce que je vais encore faire Ouais ou non en fait Je crois que je vais quitter Non non Ecoutez non Je vais quitter Et on reprendra là La prochaine fois D'accord Donc je vais juste aller sauvegarder Encore vite fait Un tour de mon bureau Il n'y a rien dedans Parce que depuis ma chaise J'aurai accès à d'autres trucs Ouais c'est super J'ai accès à ma figurine androïde Mais je m'en fous de ça Oui je sais que c'est une figurine androïde Merci Je ne suis pas idiot Depuis ma chaise Ah depuis ma chaise J'ai plus facilement accès à mes tiroirs Mais bon comme il n'y a toujours rien dedans C'est pas très utile Bon Alors on va sauvegarder On va y en voir les commandes utiles Echo display a line of text Ouais mais bon Bonjour Attends Comment ça Unknown Ah il ne connait pas Echo Ils me disent que Echo est connu Et puis il ne connait pas Echo Bon d'accord C'est quand même bizarre Je ne sais pas Il y a certainement un truc Peut-être à faire là-dessus J'ai l'impression que Voilà Il n'y a pas toutes les Il ne connait pas toutes les commandes Il en connait certaines Mais pas toutes Alors on va y en voir Qu'est-ce qu'il y aurait dans le dossier user Ah c'est cool ça Le file 1 il est vide Le file 2 il est vide Le file 3 il est vide Donc il ne sert à rien Ok donc les fichiers temporaires Sont protégés C'est chouette aussi Ah je peux aller directement Dans le noyau C'est chouette ça Bon je ne vais pas vous faire Un cours de Linux Je crois que bon Je crois que visiblement On ne peut rien faire avec ce PC Je ne vois pas l'intérêt de ce truc En fait Enfin oui de sauvegarder Je vous ai d'ailleurs dit Que c'était une bonne idée Le coup de la sauvegarde Utilisant ce biais C'était pas mal En tout cas c'était pas mal Tant qu'il y avait encore le fantôme Parce que maintenant Comme il n'y a plus de fantôme C'est un peu moins pas mal Euh oui Ok maintenant je me suis coincé C'est chouette Qu'est-ce qu'il fait là Bon écoutez On va s'arrêter là Voilà on est caché sous la table C'est parfait Heading home soon Yes Bon Alors les amis On va s'arrêter là On reprendra tout ça la prochaine fois Ça fait un bon moment là Que je joue et que je ne vous ai pas fait grand chose Donc J'espère que je vous trouverai De ce qu'il faut faire pour la prochaine fois Enfin je vous trouverai Enfin je vous trouverai la prochaine fois Ce qu'il faut faire Parce que bon je ne vais pas chercher Pour la prochaine fois Ce qu'il faut faire Mais Parce que En fait je me demande Une fois de plus Si c'est aléatoire Ou si c'est fixe Parce que si c'est fixe Il existe des solutions Mais bon je ne vais pas aller regarder la solution Evidemment surtout sur un jeu pareil Ça n'a aucun intérêt Mais je veux dire que si je suis coincé Pour tout l'épisode prochain Il faudrait peut-être que je me renseigne un petit peu Peut-être juste trouver le prochain item Juste savoir ce que c'est le prochain item S'il existe une solution encore une fois Mais bon je regarderai de toute façon ça avec vous Je ne vais pas regarder ça hors vidéo Donc j'espère que cet épisode vous aura plu Malgré tout Malgré la fête que j'aille tourner tout le long Et que je crois que j'ai eu peur une fois Je crois qu'on a vu le fantôme une fois Sur toute la vidéo Enfin bref Enfin bref oui Je vais vous laisser là Donc moi je vous dis à la prochaine Et surtout d'ici la prochaine Portez-vous bien Salut à toutes et à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501